Salut les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui nous allons revenir sur le fait marquant du chapitre 66 de Boruto qui est la mise à mort du personnage de Boruto par son frère Kawaki Uzumaki. Et c'est là où c'est très intéressant, pourquoi ? Puisque beaucoup d'entre vous ont été choqués de cette situation et je peux le comprendre mais on a quand même des petits tips, des indices qui nous montrent que Boruto n'est pas mort par rapport au personnage de Eida et même sans ça nous avons plusieurs possibilités pour ramener Boruto en vie dans sa propre oeuvre. Donc cette vidéo va vraiment être théorique par rapport à la mise en oeuvre de comment Boruto va revenir dans sa propre oeuvre pour sa mort qui est marquante dans le chapitre 66 de Boruto. Première théorie qui est plus que plausible c'est tout simplement un coup de trafalgar de Kawaki et de Boruto. Vous le savez le but premier de Kawaki et de Boruto c'était de tout simplement poser un kama sur code pour que Boruto puisse revenir à la vie et détruire Momoshiki. Et pendant ce combat qu'on a eu entre Boruto et Code, il n'est pas impossible que Boruto ait réussi à poser un kama. Et si c'est le cas, et bien toute cette action de Kawaki de laisser croire et bien qu'il a tué son frère et donc devenir un méchant aux yeux de Naruto, Shikamaru, Code et Eida et bien pourrait permettre de mentir sur la situation actuelle qui est la réussite de la mission c'est à dire Boruto qui a réussi à poser son kama sur Code. Mais il est bon de noter que dans cette première théorie, Boruto serait absent pendant plusieurs chapitres le temps que le dégel de son kama se réalise sur le personnage de Code. Et c'est là où ça pourrait être intéressant, pourquoi ? Puisque ça pourrait permettre aux autres personnages de se développer. On peut très bien imaginer un Naruto Uzumaki ramenant le corps de son fils à Konoha avec ce choc émotionnel Sarada développé le Mangeku Sharingan et peut-être laisser Kawaki comme un méchant vite fait. Pourquoi ? Puisque Kawaki expliquerait le plan de Boruto à tout le monde. Donc sans que Eida et Code soient réellement au courant de cette situation. Et c'est là où ça pourrait être cool puisque grâce à ce temps d'incubation du kama sur le personnage de Code on aurait le développement de tous les autres personnages qui ont été laissés de côté par rapport au personnage de Kawaki et de Boruto. Deuxième théorie, Toneri Otsutsuki. Même si Toneri Otsutsuki n'a pas été réellement développé dans le manga Boruto et bien il serait bon de le faire dans le manga. Puisque dans l'anime, vous l'avez vu, dès les premiers épisodes on a une relation qui se crée et Toneri qui apparaît dans des rêves de Boruto pour lui expliquer l'œil pur. Donc Boruto qui sombrerait mais qui serait un petit peu la clé vers la lumière grâce à cet œil pur, le Jogan. Et bien pour moi ça serait le temps parfait pour faire apparaître le Jogan dans le manga avec un Toneri qui apparaîtrait face à Boruto qui serait entre la vie et la mort et donc lui donner cette clé, cette réussite qui serait le Jogan, le pouvoir des dieux. Et ce qui est cool en faisant ça, c'est que même si on n'aurait pas la même temporalité sur l'apparition du Jogan dans le manga et dans l'animé et bien on aurait la même finalité, c'est-à-dire Toneri qui serait un petit peu la clé de l'éveil du Jogan pour Boruto. Et c'est là où c'est cool puisque ça permettrait un développement de cet œil qui a été teasé dans l'animé et enfin intégré dans le manga et qui serait un petit peu le garde-fou mais surtout la renaissance du personnage de Boruto dans le manga. Troisième théorie, Momoshiki Otsutsuki ne pourrait pas laisser Boruto mourir. On le sait, Momoshiki a un pouvoir de régénération et c'est là où c'est intéressant puisque on aurait sûrement Momoshiki qui sauverait les fesses de Boruto pour se sauver ses propres fesses. Et c'est là où beaucoup de personnes l'ont pensé dans ma review, Momoshiki pourrait largement remettre Boruto sur pied grâce à son pouvoir de régénération. Après reste à voir si à ce moment-là le temps sera encore arrêté et qu'on ait une conversation entre Boruto et Momoshiki pour peut-être faire une alliance temporaire pour tout simplement vivre tous les deux. Quatrième théorie qui est un peu plus farfelue mais qui est quand même à réfléchir par rapport à tout ce qu'on sait sur les Otsutsuki. Vous le savez, les Otsutsuki n'ont pas le droit de se tuer. C'est quelque chose qui a été proscrit dans leur clan et là, de fait, de voir Kawaki essayer de tuer Boruto, est-ce que, eh bien, Kawaki et Boruto peuvent réellement se tuer ? Tout simplement, pourquoi ? Puisque tous deux sont presque des Otsutsuki à 100% et ce qui pourrait empêcher les deux de se tuer à leur insu. Et c'est là où c'est cool, pourquoi ? Puisque, eh bien, on aurait automatiquement le personnage de Boruto qui se régénérerait par rapport, eh bien, à cette attaque. Et pareil pour Kawaki si Boruto essaye de le tuer. Donc, on aurait vraiment, eh bien, une résonance entre leurs deux kamas et surtout à leur pouvoir de Otsutsuki et ça serait un peu comme deux aimants quand tu les retournes, impossible de les rapprocher, impossible de les accrocher. Et en partant de ce postulat, ça expliquerait la réaction de Heida dans le chapitre 66 qui est zéro réaction. Elle n'est pas choquée de la situation alors que Naruto, Shikamaru, Kod sont un petit peu choqués de voir Kawaki transpercer Boruto et de le mettre à mort. Eh bien, Heida, elle, zéro réaction, ce qui prouve que Boruto n'est pas mort. Et si c'est le cas, ça expliquerait, eh bien, ce lien qui est que deux Otsutsuki ne peuvent pas se tuer même, eh bien, quand ils sont réceptacles. Et ce qui appuie encore le fait de la non-réaction de Heida, c'est que si Boruto meurt réellement, eh bien, ça change son avenir qui est de trouver un amoureux et Kawaki lui est promis pour devenir son prince. Et si Boruto meurt, eh bien, Kawaki devient le sacrifice pour l'arbre divin et donc devenir le fruit pour Kod. Et c'est là où Heida ne pourrait pas accepter une telle situation. Donc, pour moi, ça marque réellement que Boruto n'est pas réellement mort quoi qu'il arrive dans ce chapitre 66. Cinquième théorie, le sacrifice de Naruto Uzumaki. Est-ce que Naruto serait capable de ne rien faire sur la mort potentielle de son propre fils ? Eh bien, là, je ne suis pas sûr et c'est là où ça pourrait être cool puisque, comme vous le savez, dès les premiers chapitres de Boruto, on a un Boruto, eh bien, qui est un petit peu celui qui raconte son histoire et qui dit que, eh bien, son père a participé au début de son histoire, à son développement et ça serait peut-être le moment de voir partir Naruto et donc de faire un ultime sacrifice pour donner sa vie contre celle de son fils pour lui laisser un avenir. Alors, on peut partir sur plusieurs théories, mais celle qui serait cool, ça serait, eh bien, un Jutsu interdit des Uzumaki ou un Jutsu qu'on n'a pas encore vu dans l'œuvre Naruto qui ressemble un petit peu à celle de Nagato qui pourrait permettre à Naruto de ramener son fils à la vie. Sixième théorie qui est peut-être la plus perchée de cette vidéo mais qui pourrait être surprenante dans l'œuvre Boruto où, eh bien, les outils ninja, les clones, etc. sont quand même assez mis en avant et c'est là où je me suis dit, en relisant le chapitre 1 de Boruto, est-ce que c'est réellement Boruto face à Kawaki ? Alors, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est Boruto à 100% humain ? Et si c'est pas le cas, ça serait totalement dingue. Pourquoi ? Puisque ce Boruto qui serait à l'Arctique de la mort, il n'est pas impossible qu'il se fasse sauver par Katasuke, Amado, Sakura, etc. Et si c'est le cas, on aurait une modification corporelle du personnage de Boruto qui serait mi-ceborg, mi-ninja et ce qui expliquerait sa phrase qui est « Quoi qu'il arrive, je reste un shinobi ». Septième et dernière théorie de cette vidéo qui serait que Boruto serait un petit peu, eh bien, comme le personnage de Obito. Laissé pour mort pour le village de Konoha, pour Code, Eida, etc. mais qui serait encore en vie et donc sous tutelle du personnage de Sasuke Uchiwa qui, pour l'instant, est inconnu au bataillon, a disparu. Donc pour moi, il n'est pas impossible qu'on ait une ellipse où on aurait Boruto qui soit encore en vie, accompagné du personnage de Sasuke pour développer ses compétences, etc. Une relation assez forte avec le personnage de Sasuke sans que Naruto, Uzumaki et tout le reste du village soient au courant de cette situation et on aurait, eh bien, vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire une réapparition du personnage de Boruto qui serait laissé pour mort aux yeux de tout le monde. Ça serait quand même assez fantastique et assez émouvant pour le village de Konoha et pour tous ses amis. Voilà pour moi les 7 théories qui sont possibles pour la résurrection du personnage de Boruto dans sa propre oeuvre. Dites-moi en commentaire vos théories, peut-être que vous en avez d'autres à proposer ou la théorie que vous avez le plus appréciée dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. A très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501